... Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu as d'autres choses qui pourraient servir aux gens qui se trouvent en situation d'échec pour les aider justement à remonter plus facilement la pente ? Alors certainement d'abord de ne pas rester isolé. A nouveau l'isolement, si on parle de travail de cet échec, de débriefing, d'approfondissement, ça ne se fait pas tout seul, caché finalement avec son mal-être. Donc s'exposer, aller rencontrer des gens, rencontrer des associations comme 60 000 rebonds peut l'être, mais on n'a pas forcément besoin d'associations, ça peut être aller chercher par contre des tiers, des hommes et des femmes compétents et bienveillants qui vont nous aider justement à faire de ce moment difficile un moment riche. Deuxième chose, c'est pour le prochain projet, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte qui sont très importantes. Premièrement, si on en reste à l'entrepreneur, c'est se protéger, se protéger et protéger les autres, sa famille, ses employés, mais se protéger, ce que la plupart des entrepreneurs ne font pas. Par exemple, ne pas prendre de caution bancaire personnelle, parce que c'est tragique au moment où on se retrouve en faillite. Deuxième chose, prendre une assurance chômage, parce que ce n'est pas pareil de rebondir et de travailler son échec quand on a 80% de ses revenus ou quand on a 550 euros par mois qui est l'équivalent du RSA. Donc, préparer finalement le fait que même dans une aventure ultérieure, on peut reconnaître l'échec. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Parce qu'on va appeler le plan B en fait. Et alors, ça c'est la troisième chose, c'est concevoir sa vie professionnelle comme un râteau, comme une fourchette ou un râteau, c'est-à-dire avec plusieurs branches et en particulier avec un plan B. Si jamais mon projet ne marche pas ou ne marche plus aussi bien que ce qu'il a donné précédemment, je fais quoi ? Toute ma vie s'effondre ? Ou j'ai un plan B, un plan C, un plan D, des plans alternatifs que j'ai déjà mis en semencé, mis en jachère, mis en... plutôt en... voilà, en nurserie, on va dire, qui sont là pour que si jamais mon plan initial ne fonctionne pas, ce ne soit pas toute ma vie professionnelle qui s'effondre. Et je crois que dans des univers qui vont devenir de plus en plus volatiles, de plus en plus compliqués à anticiper. On est dans un monde économique très compliqué à anticiper. Une des façons de se protéger, c'est d'avoir, ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Voilà. Par contre, tout, mettre 100% de son énergie sur un seul projet qui est en général, en plus un projet pointu. Et puis passion pour, quand on parle de chef d'entreprise... Et passionné, c'est se mettre en grande précarité. Voilà. Donc ça, ça fait partie aussi des réflexions que nous, que nous menons avec nos entrepreneurs, qui est cet élargissement, effectivement, du spectre du rebond, des projets de rebond pour qu'ils sécurisent un petit peu leur avenir. Parce que, voilà, dans un monde volatil, il faut se sécuriser. Tu as fait part aussi de quelque chose, moi, que je trouvais intéressant. C'était de dire, quand on est dans l'échec, et avec toute cette part émotionnelle, c'est bien de trouver moyen de se ressourcer. Et finalement, c'est une façon de sortir de soi. Donc, voilà, il y avait des choses à faire aussi dans ce domaine-là. Peut-être faire du sport... C'est un sujet d'autant plus compliqué que ce n'est pas au moment où tout s'effondre dans le domaine professionnel qu'il faut qu'en plus, sa vitalité personnelle s'effondre également. Or, ce n'est pas au moment où on commence à connaître les problèmes qu'on peut commencer à se soucier de sa santé. Physique et mentale. On devrait le faire bien avant. Et c'est vrai que le chef d'entreprise, alors, surtout quand les problèmes commencent à arriver, la dernière chose dont il s'occupe, c'est de lui. Il va même plus loin. En général, il s'épuise. Parce qu'en général, on va dire, les 6 mois, 12 mois, 18 mois avant la liquidation d'une entreprise, il a tout essayé. Moi, par exemple, j'ai fait la plus grosse bêtise qu'on puisse faire, je dormais 3 heures par nuit. Les 6 mois qui ont précédé, ma faillite. Parce que je cherchais toutes les options possibles. En France, aux Etats-Unis, partout. Ma femme me disait, tu t'épuises, donc tu perds en lucidité. Elle avait raison. Je pense que les... Je croyais bien faire. En fait, c'était une espèce de réflexe pavlovien. Voilà, j'en faisais, j'en faisais, j'en faisais, quitte à ne pas dormir. Je m'épuisais, donc je perdais ma lucidité. Donc, très probablement, j'augmentais la probabilité de faire des erreurs. Voilà. Donc, et encore, j'avais de la vitalité. Si en plus, ma vitalité s'était épuisée, si en plus, j'étais tombé malade. Alors là, bon, je ne sais pas où on aurait été. Donc, c'est vrai qu'il faut dire aux entrepreneurs que l'aventure entrepreneurale, c'est merveilleux. Honnêtement, c'est... Après l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, à mon avis. En tout cas, dans la vie professionnelle, c'est fabuleux. Bon, irremplaçable. Mais c'est un sport de compétition. Donc, il faut s'entraîner. Et il faut penser à soi. Il faut gérer son capital. Son capital physique et son capital mental. Parce que c'est comme un sportif de compétition. Il y a les deux. Et je ne sais pas très bien quel est celui qui l'emporte. Bon. Et bien, ça, ça serait une hygiène importante à enseigner. Parce que la plupart des chefs d'entreprise, ils ne se soignent pas bien. Et donc, ils ne se préparent pas bien à des échecs possibles. Ou à des épreuves possibles. Et pourtant, c'est une course de fond. Et il faudrait qu'ils y pensent. S'il devait y avoir le mot de la fin, ce serait quoi ? En parlant de l'échec. Je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce merveilleux cadeau caché que constitue l'échec. C'est un moment affreux et merveilleux. Et merveilleux non pas parce qu'il est agréable. Il est très désagréable. Mais merveilleux parce qu'il est capable de nous projeter véritablement dans des dimensions qu'on n'imaginait pas. Je pense qu'on est capable de trouver en soi à ce moment-là, si on le travaille bien avec les gens qu'il faut, etc. On est capable de trouver en soi un épanouissement. De révéler véritablement une puissance qu'on n'imaginait pas. C'est en cela que je dis que c'est merveilleux parce qu'on ne l'anticipait pas. Ça fait partie des choses que... des cadeaux de la vie. Et on ne les attendait certainement pas au moment de vivre un échec. Et finalement, tant mieux. Et tant mieux. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à toutes les questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada